bonjour à tous et bienvenue sur food is love j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite recette à base de pommes de terre encore une fois mais cette fois ci sous forme de croquettes panées et fourrées au fromage une gourmandise pour accompagner des viandes des salades ou tout simplement un finger food dans un buffet bref c'est vraiment une recette qui passe partout pour petits et grands d'ailleurs c'est une super recette pour ceux qui souhaitent cuisiner avec leurs enfants les miens sont à l'école et je ne m'en plains pas vive l'école et c'est donc moi qui m'y colle croquettes de pommes de terre au fromage c'est parti et on démarre avec la matière première à savoir entre 500 et 600 grammes de pommes de terre que nous allons éplucher nettoyer et découper en morceaux en prévision de la cuisson on ne va pas les découper en trop petits morceaux pour les petites pommes de terre découper en quatre et les grosses pommes de terre en 6 ou 8 morceaux on place tous nos morceaux dans un bol qu'on va filmer très hermétiquement il est important que le film soit bien agrippé au bol car nous allons faire cuire nos pommes de terre au micro-ondes pendant huit minutes grâce à l'humidité que nos pommes de terre contiennent elles vont s'auto cuire à la vapeur et si votre micro-ondes manque de puissance vous devrez peut-être aller jusqu'à neuf ou dix minutes et tout à l'heure je vous disais de ne pas couper vos pommes de terre en trop petits morceaux tout simplement pour leur éviter une déshydratation sévère donc au bout des huit minutes ou neuf ou dix pour certains vous allez retirer le film en faisant attention à ne pas vous brûler et vérifier la cuisson à l'aide d'une fourchette celle-ci ne devra rencontrer aucune résistance une fois la cuisson validée nous allons tout simplement réduire nos pommes de terre en purée et vous accomplirez cette mission avec l'outil de votre choix presse purée, crasse pomme de terre, fourchette, peu importe une fois nos pommes de terre réduites en purée on va pouvoir les assaisonner avec une cuillère à soupe d'oignon en poudre une cuillère à café d'ail en poudre une cuillère à café de paprika un quart de cuillère à café de poivre voire une demi cuillère à café pour les palais les plus rugueux deux ou trois grosses cuillères à soupe de persil frais ciselé deux cuillères à soupe de farine un oeuf et dans mon immense déconcentration j'ai oublié d'assaisonner avec du sel donc vous n'oublierez pas d'ajouter une cuillère à café de sel vous mélangez tout ça comme il faut et une fois que vous aurez obtenu ce qui ressemble à une purée de patates douces vous allez placer tout ça au congélateur pendant 30 minutes ce coup de fraîcheur permettra aux pommes de terre de se raffermir ce qui les rendra beaucoup plus facile à manipuler et pendant cette rapide demi-heure on en profitera pour préparer les classiques trois assiettes nécessaires pour la panure de nos pommes de terre la première assiette sera celle qui accueillera la farine la deuxième assiette sera garnie de chapelure du type de votre choix chapelure fine chapelure panko industrielle ou maison chapelure que l'on va aromatiser avec 50 grammes de parmesan râpé on mélange bien et dans la troisième assiette vous casserez deux oeufs que vous fluidifierait avec 5 cl de lait et parfumé avec une cuillère à café d'origan vous battez les yeux vigoureusement et nos trois assiettes sont prêtes et juste avant de sortir les pommes de terre du congélateur on va préparer quelques dés de fromage et là ça sera très suggestif tous les fromages sont les bienvenus surtout ceux qui sont dispos au frigo profitez en pour faire une liquidation totale si vous avez des produits en fin de vie pour moi aujourd'hui ça sera comté raclette et vache qui rit ça marche aussi bien avec des fromages à pâte dure ou à pâte molle camembert ou gruyère mozzarella ou emmental découpez votre fromage en dés d'environ un centimètre et demi à deux centimètres de côté pour la vache qui rit découper là en trois morceaux tout simplement et maintenant que notre plateau fromage est prêt on va pouvoir récupérer nos pommes de terre accompagné d'un plat sur lequel on disposera les croquettes commencez par récupérer une cuillère à soupe généreuse de pommes de terre placez là sur la paume de votre main faites une galette faites-y un léger creux au milieu placez-y un des fromages rabattez les côtés jusqu'à recouvrir entièrement le fromage une fois que c'est fait il nous reste plus qu'à former une boulette avec le creux de vos mains vous plongerez chaque boulette dans la farine farine qui permettra à l'oeuf de rester accroché à la boulette donc vous la plonger dans l'oeuf oeuf qui permettra lui d'accrocher la chapelure la simplicité même au service d'une noble cause se faire plaisir alors vous enchaînez jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus de pommes de terre et une fois que vous en êtes arrivé là vous allez faire chauffer de l'huile de tournesol à 180 degrés pour le côté pratique vous pouvez utiliser une friteuse mais les pommes de terre étant déjà cuite vous ne serez pas obligé de plonger entièrement vos croquettes dans l'huile il s'agira juste de les faire dorer de faire fondre le fromage et de les réhydrater un petit peu cela devra durer quatre minutes et pendant ces quatre minutes penser à les déplacer à les retourner à les arroser pour avoir de belles croquettes uniformes au bout de quatre minutes vous pouvez les égoutter et les sortir déposer les sur une grille et laisser les refroidir quelques minutes put et tout cheese ball ou croquettes de pommes de terre au fromage sont prêtes à être dégusté j'espère que ça vous a plu merci d'avoir visionné la vidéo et encore plus merci d'être resté jusqu'au bout je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette ciao c'est la prochaine vidéo